Musique Oui bonjour, je m'appelle Aljou Maba, je suis le président des éleveurs de la commune de Kermoussa. Bon, avec l'expérience, parce que depuis des années, depuis tout petit, on accompagnait nos parents lors des réunions qui étaient les présidents des éleveurs de la commune de Kermoussa, tout ça. Et on s'est vu que depuis qu'on a pris vraiment le relais, notre équipe, qui est composée de moi-même, de Basirou Django aussi, et également des autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui, pour des raisons qu'on ne peut pas citer. Bon, nous sommes engagés vraiment à innover, à innover, c'est-à-dire faire de nouvelles choses. C'est une nouvelle chose, là, il y a surtout le volet social qu'on avait beaucoup inscrit sur nos objectifs. Parmi ces volets sociaux, là, il y a surtout la santé animale. C'est pourquoi, en collaboration avec Veto Group Arm International, nous avons initié cette campagne de vaccination pour déparasiter tous les cheptels qui se trouvent dans la commune de Kermoussa. Voilà, et cette campagne de vaccination est gratuite. Bon, c'est à la charge également des éleveurs, de l'association. Voilà, c'est en charge de l'association, cette campagne de vaccination. Il y a d'autres aussi volets qu'on a déjà initiés. Il y a le règlement de... Bon, on a également réglé beaucoup de conflits entre éleveurs et agriculteurs, qui ont un fléau national. Il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi, surtout, le problème est qu'avec les opérations de sauvegarde du bétail, que le gouvernement fait chaque année, on a constaté que, depuis des années, l'aliment n'arrivait pas toujours en destination. L'aliment de bétail n'arrivait pas toujours en destination. C'est pourquoi, vraiment, on s'est tellement bien organisé que chaque éleveur de la commune de Cormoussa a vraiment reçu l'information en temps pour vraiment, pour qu'il puisse vraiment en bénéficier de cet aliment de bétail. Il y a autre chose aussi. Vous voyez, avec notre zone-là, qui est un peu stratégique, on a constaté que, vraiment, on a fait beaucoup de démarches avec les agriculteurs modernes, qui ont occupé la zone pastorale. Et, de ce fait, les résidus de récolte, tout ça, sont vraiment à la gestion de l'association. Tout ça, vraiment, ça aide l'élevage. On a constaté que, vraiment, le chiffre d'affaires des éleveurs a augmenté considérablement avec ces résidus de récolte, qui est une solution alternative à la solution nutritionnelle des animaux. Je parle au nom des éleveurs et je suis le commissaire au contrat du GIE des éleveurs et le trésorier des éleveurs de la commune de Cormoussa. Cette démarche, nous sommes très contents et on est très fiers de le faire. Du moment que... Ça fait un moment qu'on est dans la zone, en exerçant l'élevage. On a constaté qu'avec les parasites, les tiques, on a beaucoup de maladies qui nous mènent à des pertes de vie de notre bétail, d'un relâtissement du développement de nos bétails et du manque de lait. Et donc, là, on a pris l'initiative avec le président de mener une campagne de vaccination de des parasitases pour pouvoir sauver nos bétails jusqu'à la fin de l'hivernage. Qui nous a invités sur cette campagne de vaccination pour déparéster, par exemple, tous les ruminants de la jaune. Tous les ruminants de la jaune. Bon, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Surtout durant la rentrée et la sortie de l'hivernage. Parce que le parasitisme pose beaucoup de dégâts. Parce que sur le plan économique, il y a beaucoup de saisies au niveau des laboratoires. Il y a beaucoup d'avortements au niveau des vaches, des avortements, des troubles de la reproduction. On peut aussi citer d'autres maladies causées directement ou indirectement par le parasitisme. Donc, il y en a plusieurs. Bien sûr, c'est la population que les animaux. Parce qu'il faut la santé des animaux. Rime avec la santé humaine. C'est quelque chose que nous remercions, comment dirais-je, l'association de nous avoir choisis comme partenaires. L'association pour le développement de l'hivervage de Kermusso, de nous avoir choisis comme partenaires. Actuellement, nous venons de vacciner avec le doyen Saou de Tcheneba, qui est le vétérinaire de l'État. On vient de vacciner 300 vaches. On vient de vacciner 300 vaches. ... ... Sous-titrage ST' 501